Bonjour Jean-Bofan. Bonjour. Kinshasa s'est imposé comme un personnage central de plusieurs de vos romans. En quoi est-ce que Kinshasa est une ville romanesque ? Kinshasa est une ville étrange, où le romanesque est à chaque coin de rue. Ce n'est pas Brazzaville, par exemple. À ma banque, on me dit toujours que vous avez l'achat, il suffit de sortir dans la rue et c'est bon. Voilà, il y a ça. Elle est mythique. Je suis en train d'avoir un nouveau roman, je suis en train de décrire Kinshasa, mais dans tous les sens encore une fois. Et je croyais en avoir fini, avec la description de la ville de Kinshasa. Et puis tant, non. Et c'est pour ça que quand on parle de retour, Kinshasa ne me quitte jamais. Kinshasa est toujours avec moi, quoi qu'il arrive. Et je crois que c'est le propre au Congolais. Même en exil, dans la diaspora, chacun ne rêve que d'un retour au Congo. On voit dans vos romans, plusieurs de vos personnages font ce voyage de l'intérieur du Congo vers Kinshasa, vers leur destin, vers leur avenir. C'est-à-dire que quand vous êtes dans la tradition, vous venez de la province, venir ici, vous pouvez jouer avec la tradition et la modernité en même temps. Je crois que ça c'est le propre de Kinshasa. On est dans une ville, comme une des dernières phrases de Congo Yensei, c'est Kinshasa, laboratoire du futur. Parce que voilà, Kinshasa c'est le futur et en même temps, c'est le futur du monde. Dans le sens qu'il y a des choses, il y a des choses politiques qui sont faites ici. Il y a des stratégies économiques qui sont mises en place ici. Est-ce que vous pensez à un laboratoire d'un futur radieux aussi ? Non, non, il n'y a rien de radieux. Tout ce qu'on fait sur Kinshasa, sur le Congo, ce n'est jamais de radieux. Le seul bien ici qu'on peut trouver au Congo, c'est justement l'âme de ce peuple congolais. Que vous définiriez comment ? Un peuple vivant. Vivant, le blanc dirait qu'il est résilient. Mais moi je dis plutôt vivant. Parce que quelque part, la résilience, il faut intégrer ce malheur. Mais là non, le Congolais, quand ça frappe, il est là, il est debout tout de suite. Un peu comme un boxeur. Moi j'ai fait un peu de boxe. Le boxeur, c'est voilà, si tu tombes, il ne faut pas trop rester par terre, il faut te lever. Pas commencer l'affrontement tout de suite, mais au moins te lever. Voilà. Et nous, on est capables de faire cela. Pour votre dernier roman, pourtant, La Belle de Casa, vous avez quitté les bas-fonds de la capitale congolaise. Pourquoi ? Vous aviez besoin de prendre du recul par rapport à ce que Kinshasa comporte de force, mais de tragédie aussi ? La mathématique congolaise ne m'a pas bouleversé à ce point-là. La congolaise m'a beaucoup, m'a fait beaucoup de mal. J'ai beaucoup souffert, comme disait Max Lowe, mais il arrive que vous écrivez, vous pleurez, vous pleurez, vous écrivez, vous pleurez, vous pleurez, vous pleurez. Le personnage de Chacha la Jactance me faisait pleurer comme un bébé, quoi. Sans même que je le voie deux ans après avoir écrit, trois ans après, je suis chez moi tout seul à la maison et je pleure et je pleure et pour Chacha. Donc je ne pourrais plus toucher le Congo. Vous avez passé des décennies sans revenir au Congo, à Kinshasa. Quelles sont les images de cette ville qui vous revenait à l'esprit ? Moi, c'est les gens, l'effronterie des Kinos. C'est un peuple effronté, mais en même temps un peuple très doux, qui explose tout le temps, qui explose n'importe quand, n'importe comment, pour n'importe quoi, mais qui est doux quand même. C'est un peuple qui, moi, ça m'étonne toujours, malgré qu'on entend parler de guerre, on entend parler de beaucoup de choses, mais quand on vient ici, il y a quand même une certaine douceur, que je trouve rarement ailleurs. C'est de l'amour, c'est de l'amour, voilà, c'est de l'amour. L'amour est dans l'air ici à Kinshasa. Jean Bofan, vous êtes un passionné de musique. Si Kinshasa était une chanson, ce serait laquelle ? Ma Belle, la terre, la chanson de Franco. Vous pouvez nous la chanter ? Ah, difficile. Pourquoi cette chanson ? Parce que c'est la terre. On vient de là. Nous tous, je ne parle pas seulement du Congolais, on vient tous de ça. Et ça dit, c'est le retour aux choses qui sont humaines. C'est ça qu'il s'agit. Et la terre, c'est ce qui nous ancre. Moi, je viens de la forêt. Les pygmées, quand ils dansent, on les sent ancrés au sol. On les sent ancrés au sol, qu'ils ne quittent pas le sol. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent, dans le haut du corps, mais les pieds sont plantés dans la terre. Et c'est essentiel. Pour ne pas perdre la tête, parce que justement, dans ce contexte bordélique, qui est un espèce de cafarnaum, il faut avoir les pieds bien sur terre. Donc, j'invote la terre. Merci. Merci à vous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501